Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous. On peut dire tout ce qu'on veut contre les Américains, mais il y a une chose qui fonctionne vraiment, c'est la justice. Dernièrement, nous vous avions parlé de l'obligation judiciaire pour Pfizer. On en reparlait encore dans cette chronique juste avant avec Corentin Rouget. L'obligation judiciaire pour Pfizer de publier les documents sur cette sécurité du médicament, enfin du vaccin Pfizer. Cette fois-ci, cela concerne une plainte, une plainte sur la censure des réseaux sociaux. C'est une information Fox News de la plus grande importance. Le procureur général du Missouri, Eric Schmidt, et le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, ont déposé plainte jeudi dernier devant les tribunaux du district américain de la Louisiane. Et c'est une plainte contre le président Biden, contre l'attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, et contre le docteur Anthony Fauci, qui n'est autre que le docteur conseiller auprès du Pentagone, et d'autres hauts responsables de l'administration. D'après eux, ces hauts responsables ont fait pression et se sont entendus avec les géants des réseaux sociaux, donc Meta, Twitter, YouTube, ils se sont entendus pour censurer et supprimer des informations qui sont de haute importance et politiques. Ils dénoncent notamment la censure autour de l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, dont vous avez déjà parlé ici, on fera peut-être un rapide résumé. La censure sur les origines du Covid-19 quand même. La censure sur les questions de sécurité du vote par correspondance mis en place pendant la pandémie. Et tout ça sous prétexte de lutter contre la désinformation. Vous savez, la même lutte contre la désinformation qu'on a pu voir aussi à l'œuvre en France et en Europe. Voilà. Et puis, je vous cite une déclaration du procureur Jeff Landry. « Les big techs sont devenus une extension du gouvernement de Biden, et ni l'une ni l'autre ne protègent les libertés des Américains. Au contraire, ils suppriment la vérité et diabolisent ceux qui pensent différemment. » Voilà donc une première, cette affaire judiciaire. On va voir comment elle évolue, mais on va en parler tout de suite avec Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence. Vous êtes ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble. Et vous avez travaillé dans le secteur de la finance et du marché. Notamment, vous êtes auteur avec Jacques Sapir de la note sur la fondation Respublica, sur les scénarios de sortie de l'euro. Et vous avez publié l'an dernier « Comment réaliser la transition écologique » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, sur cette question-là, puisque c'est grâce à vous qu'on a remarqué cette actualité américaine, c'est comme une sacrée première, une procédure contre le président américain. Oui, c'est clair. Alors, la procédure est contre le gouvernement américain. Alors, ça part de la justice des États, en fait. Donc, la justice régionale. Et ce n'est pas la justice fédérale, pour l'instant. Et c'est effectivement tout l'intérêt des États-Unis qui ont à la fois un État, mais aussi du politique et de la justice qui se gèrent au niveau régional et qui donnent plus de liberté qu'en France, finalement. Alors, l'attaque, en fait, sur Joe Biden, n'est pas directement sur Big Tech. Alors qu'on peut penser que les deux ont tort en même temps. C'est vrai que c'est intéressant, d'ailleurs, cette plainte contre ceux qui ont poussé à la collusion, mais pas ceux qui ont participé. Voilà. Et l'angle d'attaque est pour une raison très claire. c'est que le premier amendement des États-Unis, très important sur la liberté d'expression, ne dit pas que Facebook ou Twitter doivent conserver toute la liberté d'expression. En fait, il dit uniquement que le gouvernement ne doit pas manipuler pour limiter en quelque manière la liberté d'expression ou la liberté de la presse. Voilà pourquoi, en fait, ces juges agissent sur la collusion entre les démocrates, le gouvernement et Big Tech, qui ont effectivement censuré, tout simplement, réprimer la liberté d'expression contre le premier amendement. Alors, c'est vrai qu'on peut rappeler, par exemple, l'affaire de Hunter Biden, qui quand même, et juste pour que tous nos éditeurs se rappellent, c'est en octobre 2020 que l'affaire commence, un mois avant la présidentielle, et cette fois-ci, c'est le New York Post qui révèle l'histoire de l'ordinateur portable du fils Biden, Hunter Biden, qui donc, en fait, on y trouve dans cet ordinateur, des histoires de trafic d'influence présumées, en tout cas, de la famille Biden, des images pornographiques, certaines limites pédocriminelles, puisqu'on y voit des filles d'apparence très mineures. Et puis, on peut y voir aussi des conflits d'intérêts avec une société ukrainienne de gaz naturel, etc. Donc, tout ça est révélé par le New York Post, sauf qu'à l'époque, tout le monde fait bloc contre. Le New York Times, notamment, est le premier à dénoncer ses confrères du Washington Post. Et puis, Twitter. Twitter interdit là toute discussion sur le sujet. Donc, toutes les discussions sont censurées dès qu'on veut parler du sujet. Et ça, c'est quand même très, très révélateur. C'est-à-dire qu'il y a quand même un journal qui fait des révélations, et il est impossible de pouvoir en parler, et même de retrouver nulle part sur les réseaux, en fait, ces informations ou des gens qui en parlent. Et ce qui est quand même intéressant dans l'histoire, c'est qu'on va nous dire, oui, mais si c'est encore un truc de complotiste et tout, ou n'importe quoi. Sauf que le New York Times, donc celui qui vilipendait le Washington Post en 2020, a lui-même, le 16 mars dernier, publié un article où, finalement, il reconnaît discrètement que l'existence de cet ordinateur, et surtout de son contenu, est vraie. Mais évidemment, aucune excuse du côté du New York Times, ni de Twitter, ni de tous ses réseaux sociaux qui ont banni toute forme de discussion à ce sujet. Ça pose quand même de grandes, grandes questions, Philippe Meurer, sur la vraie liberté d'expression aujourd'hui, autant en France qu'aux États-Unis. Donc là, ça pose cette question-là, et en même temps la question, d'ailleurs, de la légitimité de l'élection américaine. Parce que finalement, si l'histoire du portable de Hunter Biden, qui, en fait, derrière, dit qu'il y a eu une collusion entre Joe Biden et son père, qui a fait pression sur l'Ukraine pour virer un procureur qui s'intéressait trop au dossier de son fils, qui gagnait de l'argent par la corruption, et il l'a reconnu lui-même par une vidéo, en plus, qui circulait aussi de temps en temps sur les réseaux sociaux, M. Joe Biden, ça montre que, finalement, Biden n'aurait pas été élu si cette affaire avait été révélée jusqu'au bout, probablement. Donc, on voit l'impact énorme de cette censure des réseaux d'expression sur les réseaux sociaux. Et en fait, cette censure, au niveau des médias, on ne peut pas y faire grand-chose, parce qu'il y a des milliardaires américains qui détiennent des médias aux États-Unis, mais au moins qu'il y ait cette porte de liberté sur les réseaux sociaux que les citoyens américains, aussi bien que français, utilisent. Et ça, ça gêne énormément le pouvoir parce qu'il y a une forme d'information qui est différente du grand récit du camp du bien qui circule sur les réseaux sociaux. Or, le camp du bien veut maîtriser partout le récit pour une raison simple, c'est qu'en fait, il est en train de perdre la légitimité sur ce récit, le camp progressiste, en fait, qu'on peut appeler le camp de la gauche progressiste. C'est un petit peu difficile à vraiment bien caractériser, mais ils sont en train de perdre la légitimité de ce récit sur les problèmes liés à l'immigration, sur les problèmes liés au Covid, sur les problèmes liés à la mondialisation économique, etc. Et finalement, ils en abusent complètement cette liberté de cette censure et de la limitation de la liberté d'expression. On se rappelle que c'est né d'ailleurs sous Donald Trump. Vous vous rappelez ? On avait dit que Donald Trump disait des fake news. ce qui voulait dire que ce que sort de... En fait, les médias disaient « N'écoutez pas Donald Trump, tout ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge. » Oui. Et au lieu de dire ça, ils auraient pu débattre point par point, argument par argument, sur chaque chose que disait Donald Trump. Ça, c'est la démocratie. Non, il qualifie le messager de menteur pour ne pas avoir à se justifier. Et c'est extrêmement gênant. Et Donald Trump a été exclu tout de même d'un réseau social, du réseau social Twitter, également Facebook, si je ne me trompe pas. En tout cas, Donald Trump, président en activité, américain, première grande puissance mondiale, exclue de ses réseaux sociaux. Donc, tout cela pose de vraies questions. Est-ce que les réseaux sociaux sont aux ordres ? C'est en tout cas l'impression que donne, si ce n'est aux ordres, au moins avec une certaine collusion, c'est l'impression que donne cette affaire judiciaire également. en plus des impressions qu'on avait déjà avant et qu'on vient de raconter. Et si on fait un parallèle avec ce qui se passe en France et en Europe, on voit aussi la panique avec le rachat par Elon Musk de Twitter qui a dit, qui a eu le malheur d'annoncer qu'il voudrait y réintégrer la liberté d'expression. Alors, la panique à bord, côté gouvernement et côté commission européenne. Et on a même entendu le commissaire européen d'abord se déplacer auprès d'Elon Musk et puis expliquer que il ne fallait quand même pas trop de liberté d'expression. Écoutez, par exemple, Thierry Breton qui est allé au Texas il y a quelques jours pour expliquer à Elon Musk ce que ça voudrait dire que le nouveau règlement européen, le DSA. Alors, je vais faire la traduction. Nous sommes à Austin avec Elon Musk. Merci de me recevoir. Nous avons parlé de beaucoup de sujets. J'étais ici pour vous présenter le DSA, le nouveau règlement européen. Et je crois que vous comprenez maintenant très bien qu'il cadre plutôt bien avec vos idées pour la plateforme. Et Elon Musk qui répond oui, oui, je crois que ça s'aligne parfaitement avec mes idées. C'est un très bon échange. Voilà, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, en fait, et je pense qu'on est vraiment sur la même ligne. rassure Elon Musk qui donc a eu le droit à cette visite de Thierry Breton, commissaire européen, très inquiet sur le respect du règlement européen, le DSA, encore un règlement, en plus de la loi Avia que nous tentions de mettre en place en France, encore un règlement au niveau européen. Donc, pour peut-être mieux contrôler, encore une fois, nos réseaux et cette liberté d'expression, Philippe Murière. Oui, tout à fait. Sachant que Biden aussi fait la même chose aux Etats-Unis avec ce qu'il appelle un comité de la désinformation qui dira ce qui est vrai et ce qui est faux au niveau du gouvernement. Et d'ailleurs, je viens de voir tout à l'heure au petit déjeuner en regardant les informations qu'il y avait des Etats, 20 Etats, qui étaient en train d'attaquer Biden, qui menacent d'attaquer Biden en justice sur ce ministère de la vérité américain. Alors, Twitter veut racheter Elon Musk. Effectivement, il veut respecter la liberté d'expression, mais il a dit qu'il respecterait aussi la loi. C'est-à-dire, il n'irait certainement pas laisser des appels au meurtre, par exemple, sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est un véritable danger. Là, on ne parle pas de débat démocratique. Et des choses comme ça qui sont contraires à la justice. On essaie de lui faire dire des choses différentes de ce qu'il a dit, mais c'est ça ce que veut Elon Musk. Et ça bouleverserait les réseaux sociaux parce que via Twitter, qui est un des plus gros réseaux sociaux, ça veut dire que Facebook serait obligé aussi de libérer un peu la liberté d'expression sur son réseau social, qui est un des plus surveillés et réprimés. Parce que sinon, Twitter gagnerait des parts de marché. Donc, on voit que c'est un effet de bouleversement sur tous les réseaux sociaux. Je vais donner une mauvaise nouvelle. En fait, malheureusement, l'OPA sur Twitter par Elon Musk n'est pas faite. Il faut bien le comprendre. Ah oui, il y en a encore pour six mois, en fait, avant que ce soit accepté et que ça marche. Est-ce que, justement, pour parler de fake news, est-ce que c'est faux ? Moi, j'ai même lu hier que Donald Trump allait pouvoir rejoindre Twitter, invité par Elon Musk. A priori, oui, sachant que Donald Trump a dépensé un milliard pour son propre réseau social. Donc, il n'a pas spécialement envie de revenir sur Twitter. Mais ce qui se passe, je vais vous le dire, en fait, en termes de financiers, l'action Twitter, elle vaut 48 dollars. Or, si vous l'achetez, en fait, vous pouvez vendre à Elon Musk dans quelques mois à 55 dollars. Vous voyez que c'est impossible si c'était certain. Vous avez 15 % de gains garantis. En fait, on peut faire un petit calcul en tant que financier qui dit qu'il y a 30 à 50 % de chances que l'OPA d'Elon Musk, malheureusement, sur Twitter, échoue selon les marchés financiers. Ah oui. Il y a deux possibilités. C'est qu'il y a un krach financier qui fasse baisser l'action Tesla et qui pose des problèmes de moyens à Elon Musk. Et aussi, des coups tordus des élites progressistes, qu'elles soient politiques ou de la Silicon Valley, pour faire échouer Elon Musk. Malheureusement, ce n'est pas certain qu'Elon Musk y arrive. D'accord. Oui, sur toutes les coups tordus, on peut s'y attendre. Voilà. Et la virulence, effectivement, de la gauche progressiste contre cette OPA. Depuis ça, on a fait sortir Obama, l'ancien président américain qui a une erreur assez importante auprès des médias et des citoyens américains, qui a dit que les réseaux sociaux sont une des causes majeures de l'affaiblissement des démocraties. Oui. Ils révèlent les pires instincts de l'humanité. Vous voyez comment ils ressentent cela. En fait, on a l'impression que les réseaux sociaux, il faut qu'on ne vote pas pour le camp démocrate et donc qu'ils sont très malheureux et ils nous sortent tout ça derrière. Mais il faut bien remarquer qu'il y a une peur devant la perte de crédibilité du discours progressiste sur les réseaux sociaux. En fait, chaque fois que des progressistes s'expriment ou des médias maintenant mainstream, classiques, de grands publics, ils ont un nombre de critiques, les journalistes, incroyables par les internautes parce qu'effectivement le discours est parfois un peu limite mensonger ou tordus et que les gens le voient très bien sur les réseaux sociaux. Philippe Murer, on a bien compris. À votre avis, comment ça peut avancer ? Qu'est-ce que ça peut faire évoluer cette action en justice si on revient sur l'action en justice ? Sur l'action en justice, c'est pas ça, mais en pleine lumière le fait qu'on a une censure. Et s'il y a une action en justice aussi contre Biden sur son ministère... Ça peut vraiment être condamné ? Pas certain, mais ça va en faire parler dans les médias et ça va poser des questions effectivement aux citoyens aux Etats-Unis. Est-ce que c'est normal qu'un gouvernement fait censure et appuie la censure et empêche la liberté de débat ? Donc ça, c'est une bonne chose. Après qu'ils puissent gagner, on verra. Tout est possible de toute manière. Et puis ne pas oublier qu'il y a la bataille en plus de cela des mid-terms aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement du Sénat en partie en octobre de cette année. Donc là, on rentre dans une vraie bataille politique avec beaucoup de choses. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Philippe Murer pour cet éclairage. Je rappelle votre livre « Comment réaliser la transition écologique ? » Un défi passionnant. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.